L'Épitre de Paul aux Romains nous dit Amen. Si nous respectons les paroles de Paul, et nous entrerons au royaume des cieux et serons récompensés. Le Seigneur Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté de notre Père dans les cieux seront accueillis dans son royaume. Et toi, tu affirmes qu'en suivant les paroles de Paul, nous entrerons tous au royaume des cieux. Nous avons déjà été sauvés grâce à notre foi dans le Seigneur Jésus. Et l'important, c'est que quand on est sauvé, c'est pour toujours. C'est vrai. Nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus. Nous nous reposons sur Lui pour obtenir le salut. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit ? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Chers collaborateurs, dites-nous comment vous comprenez le salut et l'entrée dans le royaume des cieux. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Frères et sœurs, la Bible est très claire en ce qui concerne le salut et l'entrée dans le royaume des cieux. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Nous avons déjà été sauvés grâce à notre foi dans le Seigneur Jésus. Et l'important, c'est que quand on est sauvé, c'est pour toujours. Donc, nous sommes certains d'être accueillis au royaume des cieux. Amen. Nous avons déjà été sauvés en acceptant le salut du Seigneur Jésus. Quand Il nous sauve, c'est pour toujours. Et ça nous permettra d'entrer au royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, voilà comment je comprends le salut et l'entrée au royaume des cieux. Quand vous dites que l'on est sauvé pour toujours et qu'on entrera au royaume des cieux, ce sont des idées imaginées par l'homme. Ça ne correspond pas aux paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que l'on accéderait au royaume des cieux grâce à notre foi. Le Seigneur Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste pourront entrer dans Son royaume. Seules les paroles du Seigneur Jésus font autorité et sont la vérité. L'imagination de l'homme n'est pas la vérité. Elle ne permet pas aux hommes d'entrer au royaume des cieux. Frères et sœurs, concernant le salut par la foi dont nous parlons, ce salut renvoie uniquement au pardon de nos péchés et non pas à notre éventuelle condamnation à mort par la loi. Cela ne signifie pas que celui qui est sauvé suit forcément le chemin de Dieu, ni qu'il est libéré du péché et devenu saint. Et cela ne lui garantit sûrement pas d'entrer au royaume des cieux. Même si nos péchés sont pardonnés par notre foi, il ne cesse d'exister. Nous continuons de pécher souvent et de résister à Dieu. Nous vivons dans un cycle continu de péchés puis de confessions. Dans ces conditions, comment pourrions-nous accéder au royaume des cieux ? La Bible dit « et la sanctification » sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous affirmez que des pécheurs peuvent entrer au royaume des cieux, ça ne correspond pas aux faits. Vous croyez que des hommes impurs et corrompus qui pêchent souvent vivent au royaume des cieux ? Avez-vous déjà vu une personne impure et maléfique au royaume des cieux ? Le Seigneur est juste et saint. Est-ce qu'il permettrait à des pécheurs d'entrer au royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Nous voyons donc que ceux qui ne sont pas libérés du péché et n'ont pas atteint la sainteté ne pourront pas entrer au royaume des cieux. Si ceux qui obtiennent le salut par la foi peuvent y entrer, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi a-t-il dit qu'il séparerait les boucs des brebis et le bon grain de l'ivraie ? Il est donc faux d'affirmer que ceux qui sont sauvés par la foi seront accueillis dans Son royaume. Les paroles du Seigneur Jésus lui-même contredisent cette croyance. Comment peut-il être aussi compliqué d'entrer au royaume des cieux ? La grâce du Seigneur Jésus est comme un bandeau d'amour. Tant que nous nous accrochons, nous serons enlevés dans Son royaume. Si vous n'y croyez pas, comment pourriez-vous être accueillis au royaume des cieux ? Amen ! C'est vrai ! Nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus ! Nous nous reposons sur Lui pour obtenir le salut ! Amen ! C'est vrai ! C'est vrai ! Frère Lang, Sœur Liu, nous avons souvent affirmé que le salut ouvrait les portes du royaume des cieux. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette idée n'est pas conforme aux paroles du Seigneur Jésus. Il n'a jamais affirmé que le fait d'être sauvé ouvrait les portes du royaume des cieux. Ça, c'est notre croyance, le produit de notre imagination. Frère Lang, Sœur Liu, ce n'est pas le salut qui nous permettra d'accéder au royaume des cieux. Nous péchons souvent, nous ne méritons pas d'entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit que seuls ceux qui font la volonté de notre Père Céleste pourront entrer au royaume des cieux. Apparemment, entrer dans Son royaume n'est pas aussi facile qu'on le pensait. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Amen ! Ça prouve que la crucifixion du Seigneur Jésus rachète tous nos péchés. Le Seigneur ne nous voit plus comme des pécheurs, alors qui peut encore nous accuser ? Amen ! Frères et sœurs, la Bible dit, « Qui accusera les élus de Dieu ? » Alors, je vous pose la question, qui sont vraiment les élus de Dieu ? Ceux qui ne cessent de pécher, ceux qui dénoncent le Seigneur et leurs amis, ceux qui volent Ses offrandes, les fornicateurs, les timorés, les manipulateurs et les pharisiens, seraient susceptibles d'être les élus de Dieu ? S'il suffit de croire en Dieu pour faire partie de Ses élus, comment expliquer qu'il soit écrit dans l'Apocalypse, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » En résumé, ceux qui croient en Dieu ne font pas forcément partie de Ses élus. Seuls ceux qui sont vraiment à Son service et qui aiment vraiment Dieu, ceux qui témoignent de Lui, font partie des élus de Dieu. Citons par exemple Abraham, Job et Pierre qui ont obéi à Dieu et L'ont vénéré. Ils ont accompli des actions justes et ont obtenu l'approbation de Dieu. On ne peut les accuser de quoi que ce soit. Quand Dieu a-t-il dit que tous les fidèles étaient justes ? La plupart des fidèles continuent à pécher, à résister à Dieu et à Le trahir. C'est un fait. Le Seigneur Jésus n'a jamais affirmé que la plupart des croyants étaient justes. Ainsi, on peut dire que les élus de Dieu sont ceux qui accomplissent des actions justes et sont capables de respecter la volonté de Dieu. Je ne suis pas d'accord. La Bible nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Grâce à notre croyance en Jésus-Christ, nous sommes certains de ne pas être condamnés et de pouvoir accéder au royaume des cieux. » Amen ! C'est vrai. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront pas condamnés. Nous entrerons dans Son royaume. Amen ! Mes frères, vous pensez que tant que l'homme croit en Jésus-Christ, il est déjà en Jésus-Christ. C'est une invention humaine. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ce ne sont pas tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. La plupart de ceux qui croient en Lui ne peuvent obtenir la gloire de Dieu. Car comme l'a dit le Seigneur Jésus, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parmi ceux qui ne sont pas élus, certains ne croient en Lui que pour tirer profit de leur foi. Certains n'aiment jamais, ne pratiquent jamais la vérité. Certains sont malveillants. Ils commettent le mal en résistance à Dieu. Surtout les dirigeants religieux. Une grande majorité suit le chemin des pharisiens. Ce sont tous des antéchrists. Certains croient en Dieu en apparence. Ce sont des incroyants. Vous dites que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont déjà en Jésus-Christ. Ça n'est absolument pas logique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De quel groupe d'hommes est-il vraiment question ? De ceux qui respectent les commandements de Dieu, qui pratiquent la vérité et obéissent à Dieu. C'est-à-dire ceux qui cherchent la vérité et obtiennent la vie et sont capables d'obéir au Christ, ne commettent pas d'actes maléfiques et sont totalement compatibles avec le Christ. Ces personnes-là sont en Christ. On ne peut absolument pas affirmer que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont en Jésus-Christ. Il existe des croyants dont la foi n'est pas reconnue par Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus a dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par Ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pouvez-vous affirmer que ceux qui prophétisent chassent les démons et font beaucoup de miracles par le nom du Seigneur sont tous en Lui ? Ne s'agit-il pas de personnes qui ont été condamnées par Dieu ? Donc, avoir foi en Jésus-Christ et être en Lui sont deux choses différentes. Ceux qui croient au Seigneur, mais ne méritent pas sa gloire, ne sont pas en Jésus-Christ. Car l'œuvre du salut de Dieu ne fonctionne pas comme on le pense communément. Ceux qui croient en Dieu ne seront pas tous sauvés. Beaucoup seront éliminés, comme ceux qui pêchent sciemment après avoir reçu la vérité. Ils pêchent en volant les offrandes, en niant Dieu, en Le trahissant, en ne pratiquant pas la vérité, en étant timides ou en commettant l'adultère. Ces personnes seront bel et bien condamnées et abandonnées par Dieu. Ceux qui commettent de grands actes maléfiques seront punis. Dans Hébreu chapitre 10, verset 26, il est écrit On constate donc que les croyants ne sont pas tous en Jésus-Christ. Seuls les croyants qui aiment la vérité et qui cherchent la vérité, et donc qui obéissent au Christ, connaissent véritablement le Seigneur. Ils n'ont pas d'idées préconçues sur le Christ, ne se rebellent pas et ne Lui résistent pas. Ils prennent le cœur du Christ comme si c'était le leur. Seuls ceux-là sont en Jésus-Christ. Ils obtiendront la gloire de Dieu et entreront dans Son royaume. Par conséquent, avoir foi au Seigneur et être en Christ sont deux choses différentes. Les gens en Christ qui ne seront pas condamnés, ce ne sont pas tous les croyants. Ça désigne ceux qui accompliront la volonté de notre Père Céleste, et qui entreront donc dans Son royaume. C'est ça. Si une personne n'applique pas ses paroles, mais fait exprès de péché, alors le Seigneur la condamnera. C'est très vrai, très profond et très sensé. Depuis toutes ces années que je crois au Seigneur, je n'ai jamais entendu les pasteurs et les anciens prêcher cette parole. J'aimerais en savoir plus. C'est vrai que l'homme est un pécheur, mais le sacrifice d'expiation du Seigneur vaut pour toujours. Tant que nous avouons nos péchés, le Seigneur nous pardonnera. À Ses yeux, nous n'avons pas péché et nous pouvons entrer dans Son royaume. C'est vrai. Nos péchés seront absous par le Seigneur Jésus. Par conséquent, nous entrerons au royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a pardonné à l'homme ses péchés, mais l'homme n'est pas dénué de péchés. Nous sommes encore sous l'emprise de nos péchés et n'avons pas atteint la sainteté. Quand on dit que le Seigneur Jésus pardonne les péchés, de quels péchés parle-t-on ? Il s'agit de l'adultère, du vol et ainsi de suite. Tout ce qui est contraire à la loi, aux commandements ou aux paroles de Dieu est un péché. Toute action qui résiste à Dieu, le condamne ou le juge est également un péché. Tout blasphème à l'encontre de Dieu est un péché impardonnable. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a servi de sacrifice d'expiation pour l'humanité. Seuls ceux qui priaient le Seigneur et se repentaient échapperaient à la condamnation et à la mort. C'est-à-dire que Dieu ne les considérait plus comme des pécheurs. Ceux dont les péchés étaient pardonnés pouvaient prier directement le Seigneur et partager Sa grâce. C'est de ça dont il s'agit pour les péchés pardonnés. Les péchés de l'homme ont été pardonnés via le sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus, mais ça ne veut pas dire que l'homme a cessé de résister à Dieu. Parce que l'homme conserve sa nature de pécheur, il peut lui résister, le trahir et le traiter en ennemi. Ce genre de personne mériterait-elle d'entrer au royaume des cieux ? Comme le dit Dieu Tout-Puissant. Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'as pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi qui reflète encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Frères et sœurs, l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus a uniquement pardonné les péchés des hommes. Elle n'a pas corrigé leur tempérament satanique. L'arrogance intérieure, l'égoïsme, l'avidité, la tromperie de l'homme et d'autres aspects de son tempérament satanique demeurent. Ce tempérament corrompu est bien plus profond et bien plus tenace que le péché. C'est la source de notre résistance à Dieu. Si ces tempéraments corrompus ne sont pas corrigés, l'homme continuera de résister à Dieu, de le juger et de le condamner sur la base de son imagination. Quand il souffre et qu'il est persécuté, il lui arrive de nier Dieu, voire de le trahir comme Judas en son temps. Quand il est au pouvoir, il peut établir des royaumes indépendants contre Dieu. Certains vont même jusqu'à voler les offrandes à Dieu et offenser son tempérament. Cela, Dieu les condamnera et les éliminera. La plupart des pasteurs et des dirigeants de la communauté religieuse n'appliquent pas les paroles du Seigneur Jésus. Ils interprètent la Bible d'après leurs propres idées. Ils traitent les paroles humaines contenues dans la Bible comme des paroles de Dieu. Ils exaltent les paroles des hommes au lieu de témoigner des paroles du Seigneur Jésus. À cause d'eux, les fidèles vénèrent et suivent les hommes et n'ont aucune place pour le Seigneur Jésus dans leur cœur. Les croyants se retrouvent piégés et contrôlés par les dirigeants religieux. C'est particulièrement vrai quand le Seigneur Jésus revient accomplir Son œuvre du jugement. Ses pasteurs et dirigeants ne cherchent ni n'étudient l'œuvre de Dieu. Ils condamnent Son œuvre. Ils Le jugent et blasphèment contre Lui. Ils inventent des mensonges pour tromper les croyants et verrouiller l'Église. Ils prennent publiquement Dieu en ennemi et offensent Son tempérament. C'est la plus grave résistance à Dieu, un péché qui ne peut en aucun cas être pardonné. Leur comportement est encore plus diabolique que celui des pharisiens en résistance au Seigneur Jésus. Exact. Donc, si la nature de l'homme qui résiste à Dieu n'est pas transformée, si Son tempérament corrompu n'est pas purifié, ils seront capables de tous les comportements maléfiques. Comment ce genre de personnes pourraient entrer au royaume des cieux ? D'après Son plan de gestion pour sauver l'humanité, Dieu exprime différents aspects de la vérité dans les derniers jours, en accomplissant Son œuvre qui réalise la prophétie, selon laquelle le jugement commence par la maison de Dieu. Cela vise à résoudre le principal problème, à savoir que l'humanité corrompue est contrôlée par sa nature satanique. C'est ainsi que les hommes abandonneront leur tempérament satanique et arrêteront de résister à Dieu. Ils seront capables d'obéir à Dieu et de Le vénérer véritablement, alors seulement ils seront purifiés et entreront au royaume des cieux. En les écoutant, j'ai l'impression de porter le péché sur moi. Je viens de m'en apercevoir. Ceux qui ne parviennent pas à se libérer du péché n'accéderont pas à Son royaume, c'est certain. Nous croyons au Seigneur depuis des années. Même si, en apparence, nous ne péchons pas, nous continuons d'aller à l'encontre des paroles du Seigneur Jésus, c'est plus fort que nous. Nous assouvissons nos désirs et nous résistons à Dieu, c'est un fait. Oui, nous avons désespérément besoin de la prochaine étape de l'œuvre de Dieu pour nous débarrasser totalement de notre nature de pécheurs. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi, pendant l'ère de la grâce, l'homme n'a pas réussi à se libérer des péchés pour être saint, malgré les efforts qu'il a fournis et la lecture de la Bible. Dans les derniers jours, Dieu entame Son jugement dans Sa maison, conformément à Son plan de gestion pour le salut de l'humanité. Par Son œuvre, Il nous purifiera. L'humanité pourra alors atteindre la sainteté. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de Son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi, à cette étape de l'œuvre, Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes et exige des hommes qu'ils pratiquent en conformité avec la bonne voie. L'œuvre de cette étape est plus signifiante que la précédente et plus fructueuse que la précédente, car c'est maintenant la parole qui approvisionne directement la vie des hommes et qui permet au tempérament des hommes d'être complètement renouvelé. C'est une étape de l'œuvre plus complète. Par conséquent, l'incarnation des derniers jours a achevé la signification de l'incarnation de Dieu et a terminé le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Bravo ! C'est beau, non ? Formidable ! Les paroles de Dieu toutes puissantes sont merveilleuses. Je trouve ça tellement fort ! Je ne suis pas encore convaincu. C'est magnifique ! Oui, extraordinaire ! Comme nous le montrent les paroles de Dieu, l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus pose les bases pour l'œuvre du salut de Dieu dans les derniers jours. Et l'œuvre du jugement dans les derniers jours est centrale au cœur de l'œuvre du salut de Dieu. Elle en est la clé, la partie la plus importante dans le salut de l'humanité. Par l'œuvre qu'a accomplie Dieu à l'ère de la grâce, nos péchés ont donc été pardonnés. Mais nous devons nous en libérer pour atteindre la sainteté. Seule l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours peut inculquer la vérité nécessaire aux hommes et leur permettre de connaître véritablement Dieu, de changer de tempérament de vie, d'obéir à Dieu, de Le vénérer et de respecter Sa volonté. C'est comme ça que Dieu achèvera Son plan de gestion pour nous sauver. Je pense que ce que disent les frères est indéniable. L'éclair oriental détient vraiment la vérité. Mes frères, vous nous avez lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et maintenant vous m'avez convaincu. Pourrais-je moi aussi lire les paroles de Dieu Tout-Puissant ? Bien sûr. Rendons grâce à Dieu. Mes frères, je trouve que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont formidables. Pourrais-je les lire également ? Moi aussi, j'aimerais bien. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant seront données gracieusement à tous ceux qui veulent être justes. Moi aussi, j'aimerais les avoir. Moi aussi. Mes frères, moi aussi, je veux les lire. Mon frère, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Toi aussi, tu devrais les lire. Je voudrais les lire aussi. Rendons grâce à Dieu. Mon frère, j'aimerais un exemple. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est ce que nous espérions entendre. Rendons grâce à Dieu. Frère Fan. Aujourd'hui, j'ai été témoin du pouvoir des paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles arrivent à conquérir le cœur des hommes. Dieu élève vraiment notre âme. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, c'est formidable. Tenez, mon frère, rendons grâce à Dieu. Donnez-moi un exemplaire. D'accord. Rendons grâce à Dieu. Frère Lang, Sœur Liu, Sœur Meng. Je veux bien. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Grâce lui soit rendue. Rendons grâce à Dieu. L'Eône. D'accord. Sœur Liu,